Merci au comité scientifique, merci à Antoine qui était un ami jusqu'à il y a quelques temps, puisqu'on verra à la fin. Je vais m'adresser aux plus jeunes. D'abord les plus jeunes, il y en a quelques-uns. Je ne regarde pas Jean-Paul ou Xavier, bien sûr. Le concept du PROCON est un concept, c'est un jeu, vous avez compris, donc on va jouer un jeu de rôle. Donc tout ce que vous allez entendre dans la demi-heure qui arrive, surtout le dernier quart d'heure, sachez qu'il n'y a rien de juste. Ça, c'est la première chose en guise d'introduction. Deuxièmement, le concept, on demande en gros à quelqu'un, c'est comme si vous alliez faire un match de boxe avec Mike Tyson et on fait venir chaque année quelqu'un qui va se faire prendre des coups. En gros, c'est le principe, vous acceptez ou vous n'acceptez pas. Mike Tyson étant, vous avez compris qui dans ce jeu, et pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Louis Vincent, Jean-Louis Vincent, c'est notre maître à tous. Donc, total respect pour Jean-Louis Vincent, donc bien évidemment, il n'y a aucun souci. C'est notre maître à tous et personne dans cette salle dira le contraire. Alors, sauf que Jean-Louis Vincent est capable de vous démontrer, à la fin de la session, il va être capable de vous expliquer, et tout le monde va être convaincu que dans un choc sceptique, il ne faut pas mettre d'antibiotiques. Que feu rouge, il ne faut surtout pas s'arrêter. D'accord ? Donc, c'est le principe, mais c'est le jeu. Vous l'acceptez, on est entre amis. D'accord ? Juste pour avoir la température de la salle, qui pense que Jean-Louis Vincent peut vous convaincre de ne plus mettre d'antibiotiques dans le choc sceptique ? Levez la main. Donc, quasiment 80% de la salle a levé la main. Donc, c'est-à-dire que déjà, ce n'est même pas la peine que je monte sur le ring, la plupart de mes amis m'ont dit, ne fais pas ce combat. La seule possibilité, c'est de lui piquer son ordinateur. C'était une des possibilités. Mais en tout cas, bon. Donc, on va commencer tout doucement. Et donc, bien évidemment, tout ceci se fait de façon extrêmement conviviale et amicale, surtout avec Jean-Louis. Et bien évidemment, je compte sur les arbitres pour nous soutenir. Ce sont des amis, je vous assure. Ils étaient des amis. On va voir comment ça va se passer. Voilà mes liens d'intérêt. Alors, les objectifs, je vais essayer de répondre à la question pour la ventilation protectrice. Bien évidemment, vous avez compris qu'il n'y a même pas de questions à se poser. Il faut en faire. Le débat est clos. Mais on va jouer le jeu. Ça, c'est évident. Et Jean-Louis va essayer de vous convaincre. Et il ne réussira pas, bien sûr. Ensuite, je vais essayer de faire ce plan. Donc, faut-il appliquer un petit volume ? Et je vais vous parler du petit volume et de ce que c'est la ventilation protectrice. Bien évidemment, aujourd'hui, les évidences cliniques ne se posent plus. Plus personne ne se pose cette question. Mais je vais essayer d'aller plus loin et vous dire que le petit VT seul ne suffit pas. Ceci dans un esprit de fair play, bien évidemment. Et puis, juste en guise d'introduction après ce quiz, après, je suis très sérieux. Juste cette minute parce qu'on m'a obligé de ne pas être sérieux au début. En fait, j'ai demandé à plein de copains, des amis, à tout le monde. Tous ceux qui en ont fait ici dans la salle, ils sont là. Des amis qui, d'ailleurs, les trois quarts ne sont pas venus ce soir. Ils se sont excusés. Vous devez animer une pseudo parce que c'est une pseudo. Parce que, bien évidemment, vous avez compris que le sujet ne se pose même pas. Controverses scientifiques face au numéro 1 du classement ATP. Vous aurez compris qui c'est. Alors qu'il n'y a aucun doute dans les enseignements. Que proposez-vous ? J'ai demandé à tout le monde. Alors j'ai eu plein de réponses. J'ai essayé de les résumer. Et puis après, je vous demanderai ce que vous en pensez. La bataille est perdue d'avance. Et vous faites un mot d'excuse pour votre absence. Ça, c'était la première solution. Deux, vous demandez à un ami de vous remplacer. Mais vous n'en avez plus à ce moment-là. C'est vrai. Ça, c'est par contre, tout ce parti. Ça, c'est... C'était hier soir. Là, Jean-Louis, je crois, je ne me trompe pas, il m'a dit « Considère le suicide ». C'est lui-même qui m'a dit ça. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit « Jean-Louis, si tu étais quelqu'un qui devait te rencontrer, qu'est-ce que tu fais ? » Tout de suite, il m'a dit « Considère le suicide au Nutella ». Donc, Jean-Louis, il n'y avait pas de Nutella à l'hôtel. Donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, en tout cas. B, le seul espoir, c'est que votre contradicteur n'arrive pas à allumer son ordinateur. Donc ça, tout le monde sait que Jean-Louis est en train de faire actuellement le topo. Et donc, il prend mot par mot ce que je fais, il va tout détruire. Donc, je rigole parce que, regardez-le. Si Jean-Louis Teboul est un ami, il lui ferait un petit croche-pillet, mais je ne sais pas s'il y arrive d'ici. Vous tentez de tenir au moins un monde avant d'être KO. Alors ça, c'est juste pour les spécialistes de la boxe. La boxe, comme Mike Tyson, était numéro un. On regardait tous ses matchs pour savoir en combien de secondes le type allait être mis en KO. Le type qui arrivait à tenir 60 secondes, c'était vraiment extraordinaire. Et puis, on savait que c'était en 30 secondes le TKO. Donc, l'objectif, c'est que j'essaie de tenir un round. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais qui sait ? Enfin, enfin, peut-être. Il faut faire confiance au public qui, peut-être, aujourd'hui, sera lucide. Et c'est déjà que ce sera la première défaite amicale de Jean-Louis. Parce qu'un jour, Jean-Louis, il va falloir un jour que tu... Comme dans tous les grands, un jour, il va falloir être KO toi-même. Et je ne suis pas sûr que ce sera moi. Mais un jour, c'est comme ça. On passe tous par là. Voilà les réponses. Je vous ai résumé. Il y a 50-50. Donc, globalement, je ne sais pas qu'est-ce que vous aurez choisi dans la salle. Moi, personnellement, j'avais choisi le Nutella, mais je n'en ai pas trouvé. Parce que je pense que c'était ça. Voilà. Je vais commencer sérieusement maintenant. Ventilation protectrice. Alors, si vous ne faites pas la ventilation protectrice, par définition, vous faites... Je vous écoute. La ventilation non protectrice. Donc, ça veut dire que vous ne protégez pas. Qui, aujourd'hui, ne protégerait pas ? Donc, on m'a dit, dans tous les textes, que ce soit la Bible, le Coran, la Torah, c'est protéger votre ami, protéger votre voisin, protéger vos poumons. Donc, déjà, ne pas protéger, je ne comprends pas comment il va s'en sortir. Franchement, je suis passionné. Bien évidemment, prévention, c'est mieux que le traitement. Donc, ça, on a appris ça à l'école. Dès le plus jeune âge, prévenir vaut mieux que guérir. Et en guise d'introduction, je vais vous montrer ce travail qui, pour moi, est peut-être le plus joli sur un plan physiologique pour comprendre la ventilation. C'est juste pour le concept pédagogique. C'est un travail réalisé sur des patients obèses. Donc, essentiellement, par l'équipe de Goran et d'Inch Tirna, avec une collaboration de Paolo Pelosi, et qui avait pour but d'évaluer différentes stratégies. Tout est résumé dans ce papier. Alors, la stratégie était soit de faire de la PEP tout seul, soit de faire des manœuvres de recrutement. Manœuvres de recrutement, c'est j'ouvre le poumon bien comme il faut. Soit faire les deux. Alors, il prend le modèle de baisse, parce que c'est un modèle extraordinaire de physiopathologie expérimentale, on va dire. Là, c'est les échanges gazeux et surtout l'oxygénation, évalué par un rapport PaO2 sur FiO2. Et vous voyez les différents temps. Le patient réveillé, le patient immédiatement anesthésié, 5, 20 et 40 minutes après. Et vous voyez que, chez le sujet standard, il y a une dégradation avec la pipe seule. La pipe seule ne suffit pas. Ça, c'est la compliance. Vous voyez que ça va dans ce sens-là. Vous faites la même chose, mais qu'avec des manœuvres de recrutement. Ce n'est pas terrible. Et vous faites la même chose avec des manœuvres de recrutement. C'est-à-dire que vous ouvrez le poumon et vous mettez une pipe pour le maintenir ouvert. Et là, dans ce cas-là, effectivement, vous avez l'amélioration de l'oxygénation et l'amélioration de la compliance. Et quand vous regardez ça de la même façon au scanner, et là, c'est très parlant, le scanner du haut, c'est la pep tout seul. Le scanner du bas, c'est le groupe manœuvre de recrutement. J'ouvre seulement. Et puis, au milieu, c'est ce que j'appellerais le gold standard. C'est j'ouvre le poumon, open the lung, et je mets de la pep pour le maintenir ouvert. Keep the lung open. Et ça, c'est au début, avant que les malades se sont endormis. On fait une anesthésie générale, et qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est ce que vous avez tous dans vos services. On endort les malades, et puis il y a de l'atélectasie qui se forme immédiatement dans les secondes qui suivent. Ça, c'est la préoxygénation qui était normale, pas en pression positive. Et voilà ce qui se passe. Alors, on a toujours appris que la pep recrutait. C'est faux. La pep ne recrute pas. Ça, il faut le savoir. Elle évite le dérecrutement. Et la seule chose qu'il peut recruter, c'est la pression ou le volume. Et donc, voilà ce qui se passe. Quand on fait le scanner dans le groupe pep, il y a toujours l'atélectasie. Et dans le groupe recrutement, toujours pareil, il y a de l'atélectasie. Bien évidemment, vous avez compris qu'ouvrir ne suffit pas. Il faut ouvrir et maintenir ouvert. Donc, c'est open the link and keep it open. Et donc, ça, c'est déjà l'Akman. Alors, on se dit que 5 minutes, ça ne suffit pas peut-être pour que la pep, pour la manœuvre de recrutement, fonctionne. On fait ça 20 minutes après. C'est pareil. Par contre, dans le groupe que j'appellerais gold standard, effectivement, c'est magnifique. On ouvre le poumon et on le maintient ouvert. Cette diapo est magnifique parce qu'elle comprend pourquoi des fois la pep ne marche pas, pourquoi la manœuvre de recrutement ne marche pas et pourquoi il faut associer les deux. On le savait déjà, mais là, c'est très joli pour bien comprendre sur un plan pédagogique. Et ce que je veux vous faire passer comme message, et ça, il faudra faire attention à ce que va dire mon contradicteur, notre maître, Jean-Louis. La ventilation protectrice, c'est l'association d'une stratégie. Ce n'est pas le petit volume, ce n'est pas que la pep, c'est l'association de tout. C'est-à-dire, c'est des volumes modérés, c'est l'association de pep à un niveau adapté et c'est l'association de manœuvre de recrutement. Donc, il faut qu'on se mette d'accord sur la définition. Peut-être que Jean-Louis vous donnera une autre définition. Les arbitres, nos amis, pour l'instant, c'est nos amis à nous deux, on verra tout à l'heure, diront qu'est-ce que c'est la ventilation protectrice et il faut qu'on parle de la même chose. Je suis inquiet parce que Jean-Louis est en train de changer toutes ces diapos d'un coup, là, ça m'inquiète. Donc, ça, vous connaissez tous, la ventilatoria sociète, l'inguin de jury, c'est bien évident, trop de pression, trop de volume, c'est pas bon, ça détruit, pas assez, ça fait de la lactotraumate, tout ça, vous connaissez, c'est juste pour vous rappeler, et je suis curieux comment Jean-Louis va détruire des données qui ne sont pas... Enfin, c'est impossible de détruire. Bien évidemment, le volume, c'est ce qui est le plus parlant, le plus relevant. Vous savez très bien, ces courbes physiologiques qu'on peut mettre partout, trop de volume, pas assez, c'est pas bon, pas assez, ça fait de la télectasie, trop, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait de la vili, de la ventilatoria indus, l'inguin de jury, et bien évidemment, il nous faut de la ventilation optimale, un bon VT. Il ne regarde pas Jean-Louis, j'en profite. Donc, de chaque côté, c'est ce qu'il vous dit, il vous dit, non, il ne faut pas être au milieu. Moi, je ne comprends pas comment il va vous expliquer qu'il faut aller mettre des grands volumes ou des petits volumes, je suis impatient de savoir ce qu'il va faire. Donc, ça, c'est juste pour, en guise d'introduction, alors, il y a des données qui montrent aujourd'hui des grandes données épidémiologiques, les travaux menés par André Sestéban, que vous connaissez, en tout cas, si vous vous intéressez à la ventilation, donc, qui fait depuis des années des enquêtes mondiales et qui regarde comment, finalement, on règle nos ventilateurs et la première avait été publiée en 98, puis six ans plus tard, 2004, et la plus récente est de 2010, on va dire, qui donne des données. On va juste regarder les volumes courants, vous voyez que les volumes ont tendance à baisser de 8,8 à 6,9, en moyenne plus ou moins SD, donc, on est encore peut-être au-dessus, mais ça reste quand même, on est en dessous des valeurs de 10 et des valeurs même de 8, donc, finalement, il y a des progrès qui ont été faits et globalement, on est convaincu qu'aujourd'hui, il n'est pas raisonnable d'utiliser des volumes de 10 000 kg ou de 9 000 kg. on peut discuter le 8, le 7, 6, peut-être, mais on est en dessous des 10 et des 9, donc la ventilation protectrice, sa définition, c'est quand même en dessous de 10, donc je ne sais pas comment Jean-Louis va vous expliquer pour utiliser des volumes au-dessus de 10 ml par kg de poids idéal, théorique. Les évidences cliniques, on les a, donc là, en général, on va très vite parce que les évidences cliniques, vous les connaissez, ce n'est même pas la peine d'en parler puisque Jean-Louis va vous dire que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas solide, mais c'est la règle du jeu. Un des premiers travaux de l'équipe ici de la Mayo Clinique, c'est très, très simple, on regarde une base de données et puis on compare les patients qui avaient été ventilés moins de 9 000 kg aux patients qui ont été ventilés à plus de 12 000 kg de poids idéal, théorique, et puis on regarde la proportion de patients qui vont développer durant leur séjour ce qu'on appelle des acute lung injury, c'est-à-dire des défaillances respiratoires et puis vous voyez que finalement 30 % versus 15 %. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui ont, moi j'ai débuté la réanimation avec Jean-Paul Mira, avec Jean-Daniel Chiche, je pense, je ne sais pas vous me direz si vous êtes d'accord, on voit moins d'ARDS, on voit moins d'acute lung injury qui apparaissent dans les services. Avant, on en avait plein, au bout de 5 jours, 6 jours, on avait plein de malades et on ventilait à l'époque 10, 12 millilitres kilos et aujourd'hui, Jean-Daniel dira ce qu'il en pense, Jean-Paul aussi, c'est des amis eux, normalement. Ensuite, vous avez ce premier travail qui est le premier qui était prospectif, randomisé, qui avait été coordonné par Marcus Schultz qui a été arrêté prématurément. J'aimerais bien aussi la voir, l'avis de Jean-Louis, publié dans cette revue qu'il connaît un peu. Finalement, finalement, quand vous utilisez un volume courant de 6 millilitres kilos ou de 10 millilitres kilos, on retrouve ce qu'on connaissait, c'est-à-dire les patients qui ont 10 millilitres kilos de poids idéal théorique vont développer plus d'acutes lingues en juries. Ce travail était également supporté par des données physiologiques puisque les auteurs avaient fait des prélèvements respiratoires pour doser certaines interlequines pro-inflammatoires et encore une fois, on ne trouvait que 10 millilitres kilos. Là, on est un Jean-Louis, on n'est pas à 12, 11 parce que tu es censé nous expliquer comment il faut faire... Je vois ton sourire, tu es convaincu, tu te régales, je le vois. Et ensuite, on a... Alors là, on va s'arrêter là, ce n'est pas possible. JAMA 2012, on compile. Donc ça, c'est notre ami Harry Serpanetto, brésilien, avec qui on travaille, que tout le monde travaille, tout le monde a eu de loin son nom puisque c'est quelqu'un qui fait souvent des méta-analyses et il travaille avec Marcus Schultz et avec le groupe Pro-Cévenne, qui montre qu'en compilant les études, petit volume, bas volume, ainsi de suite, ventilation protectrice, pas protectrice, tout va dans le même sens. Je vais aller très, très vite. La mortalité diminue dans le groupe ventilation protectrice et là, il y a une surmortalité dans le groupe non protectrice pour faire très, très simple. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est juste pour vous donner le niveau des revues quand même, ça va assez vite. Allez, par exemple, celle-là, ça, c'est de l'ICU, comme ça, je vous montrerai la même au bloc ou autre chose de 2000 patients. C'est assez joli. Regardez, on compare les patients qui sont ventilés moins de 7 millilitres kilos, 10 millilitres kilos au-dessus et puis intermédiaire 7 à 10 et puis, là, il n'y a pas photo, ça, c'est la prévalence de la RDS et puis surtout, je savais qu'on allait me dire mais la RDS, ce n'est pas terrible comme critère, on va prendre le critère le plus solide à savoir la mortalité, c'est simple. La mortalité, c'est simple, quand vous êtes ventilé à plus de 10 millilitres kilos, elle est trois fois plus importante que quand vous êtes ventilé à moins de 7 millilitres kilos. Jean-Louis ne veut plus regarder les diapos, il n'en peut plus, je crois, il n'ose plus regarder celle-là parce que je ne sais pas ce qu'il va dire sur celle-là aussi. Après, on fait des modélisations, bien évidemment, c'est très facile. En ordonnée, vous avez la probabilité de développer un ARDS en abscisse, le volume courant exprimé en 8 par kilo et plus vous êtes ventilé haut et plus vous développez de l'ARDS. Mais ça, j'allais dire, c'était facile, on le savait, fallait-il le montrer. Ça, c'était chez des patients en ICU, donc des patients, on va dire, qui ont une pathologie souvent qui touchera le poumon d'une façon ou d'une autre. Et puis, on a la même chose chez les patients qui ont des poumons dissents, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qui n'ont pas de lésions pulmonaires ou de lésions pouvant induire des réactions inflammatoires au poumon. Alors, tout le grand mal vient de ce papier. Ce papier est à l'origine de milliers, pour ne pas dire de millions de morts. C'est une catastrophe, ce papier. 1963, Union Journal of Medicine, Boston, the best of the best. Ben Dixon. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, c'est simple, au bloc opératoire, quand on endort des malades, ils font, c'est facile. De l'hypoxie, ils ne sont pas bien parce que c'est quoi ? Ils font sûrement de l'atélectasie et puis c'est très facile. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut mettre des grands volumes. Si on met des grands volumes, on va éviter que le poumon se refère. Il me reste deux minutes, si j'ai bien compris. Et bien là, c'est simple. Et puis depuis, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont montré que des grands volumes par rapport à des petits volumes, ça a évité l'hypoxie. Et depuis cette époque, dans tous les textbooks, il était marqué de ventiler les patients à 12, 14, 15 minutes de kilo. Il nous a fallu 30 ans, 40 ans. Il nous a fallu 20 ans dans l'RDS pour comprendre qu'il ne fallait pas les ventiler à 10. Et aujourd'hui, c'est comme ça. Alors voilà, juste pour vous dire qu'est-ce qu'il y a au niveau... J'ai deux minutes, Jean-Paul ? Deux ? D'accord. Ici, on a des études qui montrent que des hauts volumes courants, alors il y a des bases de données, l'équipe de, par exemple, au Canada, François Lelouch, montrait sur des bases de données que les malades qui étaient ventilés avec des hauts volumes, c'était moins bien, ils avaient une surmortalité. Ici, c'est ce travail qu'on avait fait avec Paolo Servini et Paolo Pelosi. C'est une physiologie qui montrait les patients ventilés avec des hauts volumes par rapport au bas volume associé à une PEP, c'était moins bien de faire des hauts volumes. Et puis, on avait besoin de RCT. Alors, il y a deux grandes études aujourd'hui qui sont publiées. Il y a l'étude européenne, ProVilo, qui, elle, malheureusement, va être négative, mais elle ne compare pas à une stratégie de ventilation protectrice puisqu'elle compare deux groupes en chirurgie abdominale, 8 mL de kg dans chaque bras, un bras haut de PEP, un bras basse PEP. Donc, publié dans le Lancet, l'étude est négative. On va le revoir rapidement dans la discussion. Puis, l'étude française, InProve, où là, c'est une vraie stratégie de ventilation protectrice qui associe à un volume courant limité, 6 à 8 mL de poids idéal. Une PEP, 6 à 8. Vous voyez, on n'est pas des rigides. Des manœuvres de recrutement par rapport à ce qui était le standard, c'est-à-dire ce que va vous proposer de faire, j'en lui, probablement 10, 12 mL de kg. Pas de PEP, pas de manœuvres de recrutement puisque c'est ça, l'inverse de la ventilation protectrice. Et ce papier, donc, a montré, voilà, ce papier français a montré qu'il y avait une baisse des complications, je vais aller vite, des complications pulmonaires et extra-pulmonaires post-opératoires passant de 27 % à 11 %, 10,5 % donc, dans la stratégie ventilation protectrice. Et vous voyez ici sur la courbe de Kaplan-Meier que les choses se passent essentiellement dans la première semaine. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que vraisemblablement, ce qu'on fait au bloc opératoire a un impact dans les jours qui suivent. Donc, vaut mieux prévenir que guérir, à notre avis. L'étude ProVilo, elle, est négative. Pourquoi ? Parce qu'elle ne compare pas du tout la même chose. Elle compare le même VT, mais haut de PEP, basse PEP et effectivement, NS, puisqu'on voit que dans cette courbe de Kaplan-Meier, c'est-à-dire le design était similaire, NS, puisque finalement, c'est haut de PEP qui est délétère pour certains points. Et Improuve et ProVilo ne sont pas des études contradictoires, mais elles sont complémentaires puisqu'elles répondent à deux questions totalement différentes. Donc, je vais aller assez vite pour conclure. Quelle est la procédure qui marche le mieux ? Ce n'est ni le petit VT ou le VT modéré, ce n'est ni la PEP, ce n'est ni la meuf de recrutement. Et bien évidemment, vous avez tous compris que c'est l'association des trois. Donc, qu'on soit d'accord avec Jean-Louis, qu'on se mette d'accord, mais ça, en introduction, il va vous le dire, que ce n'est pas ça. Je ne sais pas ce qu'il va dire, mais on verra. Mais pour la définition, et je fais appel aux arbitres de touche, en tout cas, qui sont là-bas, les gens, Daniel, Jean-Louis, et ainsi de suite, est-ce qu'on est d'accord que la ventilation protectrice, c'est l'association de tout ce qui est bien versus la ventilation non-protectrice qui n'est pas bien ? D'ailleurs, Arthur Stretzky l'a fait dans cette excellente revue que je vous recommande de lire. Et vous voyez bien que c'est marqué. Il faut le faire. Ça, par contre, j'aimerais bien voir comment Jean-Louis va démonter ça. Je suis très intéressé par ça. Je ne vais pas parler de tout ça. Et en conclusion, le principe, c'est que j'espère vous avoir convaincu qu'il ne faut pas faire de mal à vos poumons en leur limitant le volume. Pas trop petit, pas trop grand. On va dire 6 à 8 quasiment pour tout le monde. 5 à 6 pour les graves RDS, 7 peut-être pour les seins et adapter plus ou moins 1,5 kg. Des manœuvres de recrutement dans les patients, chez les patients en tout cas, qui peuvent en bénéficier. Pas chez tout le monde avec prudence, bien évidemment. La PEP, juste ce qu'il faut, pas trop, pour éviter que le poumon se ferme, l'ouvrir et éviter que ça se ferme, bien évidemment. Pas très élevée, mais pas assez suffisante. Bien évidemment, limiter ces pressions de plateau. Bon, là, on est à la limite du hors sujet. Et puis là, c'est un autre sujet. C'était très vite mettre les patients en ventilation spontanée en limitant la sédation. Et je partage bien évidemment ce qui a été dit par, tout à l'heure, Jean Mans et Antoine. Ils ont dit tous les deux la même chose. Grosso modo, tout à l'heure, il fallait faire bien la sédation. C'est ça le message. Et c'était plutôt assez, j'allais dire, du bon sens ce qu'ils ont dit tous les deux. Et je les rejoins absolument dans ce... Voilà. Et je m'arrête là et je suis impatient de voir ce que va dire Jean-Louis. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie.